... Ce soir, ce qui est à nos yeux constitue le symbole d'une prise de conscience et d'un élan de solidarité qui sont les objectifs de l'instauration du Journée Mondiale du SIDA le 1er décembre de chaque année depuis 1980. En quelque sorte, une communion sans exclusion avec toutes les personnes concernées par le SIDA, un titre ou un autre, ainsi qu'avec toutes celles qui ont librement choisi de les aider à leur manière. C'est en quelques endroits qu'elles se trouvent en ce moment. Je citerai simplement comme exemple un événement qui débute également maintenant à l'église Sainte-Esprache de Paris. Il s'agit d'une veillée animée par le Père Gérard Beneteau, qui depuis des années écoute et soutient les gens concernés par la maladie. Au cours de cette veillée, il nous sera aussi fait référence à notre soirée, ce qui permettra, par-delà l'existence, de constituer un moment d'enchange commun. Pour revenir au concert de ce soir, ma reconnaissance va être particulièrement aux personnalités et organismes qui ont rendu cet événement possible. Il y a eu le travail et l'engagement de la pianiste Frédérique Lory et des choristes Agnès Grosset-Palto, Elisabeth Lemaire-Soprano, François Cornet-Bas et Stéphane Carignot-Ténor. Je remercie aussi vivement les volontaires quotidiennes de l'être brutalement brillants pour tous les efforts qu'ils ont déployés et qui ont permis que cette soirée ait lieu. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. ... 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